Dans cette petite camionnette, six jeunes âgés de 17 à 22 ans avaient pris place. Leur objectif, se rendre en discothèque. Originaire du Rhône, ils empruntaient l'autoroute à 6, mais arrivaient à hauteur de crèche sur Saône. Le conducteur perd le contrôle. On sait juste qu'il s'agit d'un seul véhicule qui a été frappé les glissaires de sécurité et qui s'est retrouvé sur le flanc. Pour l'instant, les causes ne sont pas encore déterminées. L'enquête y travaille. Si tôt l'alerte donnée, très rapidement, de nombreux moyens de secours ont convergé vers les lieux de l'accident. A leur arrivée, les pompiers déplorent un mort, un blessé en urgence absolue, deux blessés légers et deux indemnes. Et plus aucune victime n'était dans la camionnette. Elles étaient trois éjectées, deux qui étaient l'autre côté des glissières de sécurité et la personne décédée qui est sur la voie rapide. Non, on n'a rien pu faire. Si le bilan est si lourd, c'est certainement parce que le véhicule n'était pas prévu pour transporter six personnes dans des conditions de sécurité optimales. A l'arrière, nous n'avons pas vu de siège ou de ceinture de sécurité. Trois jeunes voyageaient donc au milieu d'outillages et de pots de peinture. Au moment des tonneaux, tous ces objets ne leur ont laissé que peu de chance. Les gendarmes enquêtent d'ailleurs pour savoir si légalement six personnes pouvaient être transportées dans cet utilitaire.